Musique Maintenant nous avons une invitée qui intervient de Bordeaux pour parler de la journée internationale du vivre ensemble en paix, une journée célébrée chaque année le 16 mai, elle est concentrée au vivre ensemble, c'est-à-dire l'acceptation des différences, au respect, à la reconnaissance envers autrui dans un éprit de paix, une journée qui a été adoptée à l'unanimité par 193 pays de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Madame Siham Fadli, bonsoir. Bonsoir chère Fatima, merci à vous, merci à la radio algérienne, merci à la chaîne 3 d'avoir pensé à nous contacter et de nous accueillir sur vos ondes. Merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir ce soir à 21h30 sur Algie 3 en direct dans Fahap.com. Alors, Siham Fadli, c'est une première, une action inédite, c'est la première fois que cette journée, c'est-à-dire la journée du vivre ensemble en paix, est célébrée via un support web qui est votre radio, Radio Ramin, dont vous êtes la directrice. Alors, racontez-nous Siham Fadli, comment est venue cette idée ? Alors, tout à fait, absolument. Tout d'abord, c'est une première, c'est inédit qu'on passe par que la célébration de la journée internationale du vivre ensemble se passe sur les ondes de la radio, Radio Ramin. Tout d'abord, Radio Ramin est signataire de la charte au niveau de la JVEP, de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et nous sommes aussi, on fait partie du collectif de la JVEP de Bordeaux et moi-même, je suis chargée de communication de ce collectif. Nous avons préparé une grande célébration qui devait se faire sur une grande place à Bordeaux, au bord de la Garonne, comme on avait fait l'année dernière dans la première édition. On a célébré la journée internationale du vivre ensemble. On a travaillé pendant six mois, on a fini le programme, mais malheureusement, à cause de la situation sanitaire que nous vivons tous, on n'a pas pu, on n'a pas pu, on n'a pas pu célébrer cet événement fabuleux. Du coup, à la demande du collectif de la JVEP de Bordeaux et à la demande du collectif de Caen-Normandie, il nous a été demandé à la Radio Ramin, avec l'équipe de la Radio Ramin, de célébrer, est-ce qu'on pouvait la célébrer ? Nous avons répondu oui. Il faudrait que vous sachiez, Fatima, que le délai était très court. C'était juste à partir du confinement, c'est-à-dire du 16 mars. Et c'était très, très difficile de réaliser le tout. À ce jour, je peux vous confirmer que nous avons 42 participants, auxquels vous aurez le plaisir de les retrouver le 16 mai, via l'aison de la Radio Ramin de 22h à minuit. Justement, parmi les participants, il y a plein d'Algériens. Donc, si vous pouvez nous parler des participants du côté de l'Algérie ? Tout à fait, je peux vous parler des participants du côté de l'Algérie. Nous avons un ami à nous, un artiste algérien qui s'appelle Youssef. Lui, il nous a lu un poème de Ilia Aboumavi. Nous avons le docteur Rachida Mohamdi, qui est algérienne aussi, qui est une très grande poétesse académicienne, qui nous présente une conférence inédite, la littérature bleue et le concept blanc. Je vous invite à la suivre à 15h sur la page Facebook de la JVEP de Bordeaux et la page Facebook de la Radio Ramin, et en direct sur les ondes de la Radio Ramin. Nous avons aussi le docteur Toufit Ben Rabret, qui est maître de conférences à Tlemcen, et qui est un très grand compositeur de musique, un fabuleux monsieur. Nous avons aussi un jeune chanteur algérien, ici à Bordeaux, qui s'appelle Takfarinas. C'est son vrai prénom, Takfarinas. Comme le chanteur Takfarinas, mais lui, c'est son prénom. Donc l'autre chanteur, c'est un pseudo. Et nous avons la chanteuse Tara, qui est aussi une chanteuse algérienne, qui chante Kabyl. Le poème de la paix du Cheikh Khaled Ben Tounes a été lu par un collègue de la radio d'Omle Bouaghi, qui s'appelle Rachid Boudiaf. Nous avons le chanteur Flouka, qui est ici en Algérie. Nous avons Saïd Boudjumha, qui est le président de la Fédération Franco-Algérienne Akitaine Plus. La chanteuse Lila Borsali, l'adorable Lila Borsali, la chanteuse Karima Knight. Elle s'est intervenue hier, on dirait qu'avec nous dans Farhaf.com. Elle est toujours à l'écoute. Eh bien, elle sera avec nous la semaine prochaine. Et aujourd'hui, nous avons reçu Karima Knight aussi, qui participe avec nous. Mais ça, vous m'avez posé une question bien précise, je réponds sur votre question. Mais sachez qu'il n'y a pas que des Algériens. Nous avons des Palestiniens, nous avons des Albanais, nous avons des Français, nous avons des Espagnols, comme la poétesse Assoncion Kabaïro, qui nous a envoyé un fabuleux poème. Nous avons nos amis marocains en force, comme Sanal Fellah, qui est chroniqueuse aussi à la radio Rémi, qui est poétesse et peintre, comme Oudel Fichteli. Je peux citer énormément de monde. Nous avons le musicien. On a aussi l'ONG Avedek du Togo. Nous avons des figures et des personnalités incontournables ici à Bordeaux, comme Georges Jousse, comme le pasteur Brandao. Et du côté du collectif de Caen, nous avons aussi, il y a les contes de Gherdin Badawi. Il y a Pascaline qui chante fabuleusement bien. Il y a l'intervention de Hanna, qui est présidente d'Eveil Essence et qui est coordinatrice du collectif de Caen. Isabelle Perrin. Ils sont nombreux, la liste, elle est énorme. Voilà, je ne peux pas les citer tous. Vous êtes algérienne, vous êtes installée à Bordeaux. Il faut juste préciser aussi, vous êtes la première voix qui est intervenue sur Radio Berdia quand elle a été créée, n'est-ce pas ? Tout à fait, je suis la première voix... Je suis la première voix qui a parlé sur les ondes de Radio Berdia. Tout à fait, j'étais la première voix qui a inauguré la Radio Berdia en 1992. Madame, on est très honnête de vous avoir ce soir. Je vous en prie. Oui, je ne sais pas si nos auditeurs et nos auditrices connaissent un petit peu l'histoire de la naissance de la journée du Vivre Ensemble en Paix ou pas. Est-ce que je peux leur parler un petit peu ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Effectivement, plusieurs personnes pensent que la date du 8 décembre 2017 est la naissance de la journée internationale du Vivre Ensemble en Paix. Tout à fait, car c'était la résolution 72-130 aux Nations Unies. Mais avant cela, le 28 octobre 2014, lors du premier congrès international féminin pour une culture de paix, dans l'édition Parole aux femmes, c'est-à-dire dans ce congrès féminin, la journée internationale du Vivre Ensemble est née. Elle est née à Oron et à Mostaganem, en Algérie. Ce jour-là, elle a rassemblé 3 000 personnes et 27 nationalités différentes. Le porteur de ce projet, c'est le chèque Khaled Bentounès, qu'on salue aujourd'hui et qu'on le remercie d'avoir offert à l'humanité entière cette journée internationale du Vivre Ensemble en Paix. Évidemment, elle a été portée par Aïssa Ongé. Et le chemin de 2014 jusqu'à 2017 n'était pas facile pour toute cette équipe, pour le CHER, pour Aïssa Ongé. Et enfin, en 2017, le 8 décembre 2017, comme vous l'avez cité précédemment dans votre introduction, ça a été adopté à l'unanimité. Évidemment, cette journée internationale du Vivre Ensemble en Paix est une journée pour construire l'avenir de notre jeunesse. L'avenir, en plus, on l'a construit l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre, comme il dit le chèque Khaled Bentounès. C'est de s'accepter, surtout d'accepter les différences, d'accepter la différence tout simplement entre les personnes. Tout à fait. C'est une journée d'engagement tout d'abord. C'est une journée du Vivre Ensemble citoyen. C'est une journée... Elle est prometteuse de la culture, de la paix. Elle permet de construire une société, du vivre ensemble et du faire ensemble. C'est pour nos enfants qu'on fait tout ça. On construit leur avenir. C'est ça le but de cette journée. D'abord... Tout à fait. L'Algérie a porté ce projet à l'ONU. Il faudrait qu'elle soit beaucoup, davantage connue et reconnue. Sa célébration, c'est le 16 mai. C'est une date, normalement, que tous les Algériens et toute l'humanité entière portent. Il faut savoir que, déjà, il y a 172 pays qui ont inscrit cette célébration dans leur agenda officiel. Ce n'est pas rien. Il faut savoir qu'il y a plusieurs collectifs, comme nous, le collectif de Bordeaux, et tous les autres collectifs qui sont en France et à l'extérieur. J'ai vu le collectif de Béjaïa, j'ai vu le collectif de la Tunisie, il y a des collectifs au Danemark, aux Etats-Unis. Ils sont nombreux, ces collectifs, qui portent la voie de la paix, qui portent le vivre ensemble. Voilà. Nous, on a travaillé... Merci beaucoup de votre intervention. Ce soir, je rappelle que vous êtes la directrice de la radio web Ramil, ou Ramil, tout simplement, à Bordeaux. Merci de votre intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans ce rapport. comme je vous souhaite une excellente heure de soirée. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Permettez-moi de saluer toutes les énergies qui nous ont aidés à travailler et à réaliser la journée du 16 mai. Je vous donne rendez-vous sur les ondes de la radio Ramil. Rendez-vous sur la page Facebook de la JVEB de Bordeaux-Métropole, la page Facebook de Caen, Normandie, toutes les pages Facebook des autres collectifs. Merci à la chaîne 3, merci à la radio algérienne. Mon grand bonjour à tous mes collègues qui sont là-bas. Oui, je vous passe aussi le bonjour. Il y en a beaucoup qui vous ont reconnu en tout cas. Merci beaucoup. Et je vous suis Fatima chaque dimanche et chaque lundi. Je suis à l'écoute. Je vous dis franchement bravo pour votre travail. Je vous encourage de faire davantage. Et avec ça, un travail avec Lamia Marfaut, en collaboration de Lamia Marfaut. Merci à la prochaine. Sous-titrage ST' 501